Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armées de la science basse Jérémy. Aujourd'hui je vous propose de faire la deuxième partie de la vidéo avec Thibaut de Cartouche-Sologne. On va notamment parler de rechargement de balistique intérieur, d'utilisation de projectiles sans plomb, bref, d'un certain nombre de sujets divers et variés qui sont venus au fil de la discussion et qui peuvent servir aussi bien pour des tireurs que pour des chasseurs. Donc voilà, restez, ça devrait être assez intéressant pour vous et vous devriez apprendre un certain nombre d'éléments. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la fin, à la liker, à vous abonner, etc. Et également à laisser un commentaire comme quoi ce contenu vous plaît, ça me motivera d'autant plus à aller parcourir la France, les stands pour aller voir certains compétiteurs, producteurs, experts dans différents domaines. Allez, on est parti pour la vidéo avec Thibaut. Alors nous, à ce moment, les rechargeurs, on a quand même une certaine difficulté à provisionner des composants. Je pense à l'APUA où c'est en ce moment depuis un an, un an et demi, une galère d'avoir quoi que ce soit. Comme toi, tu dépends des productions d'autres fabricants, notamment d'étuis, de projectiles, etc. Et que tu viens assembler cette mayonnaise. Est-ce que tu galères autant que nous en ce moment ? L'emmerdement est maximal, parce que c'est mon métier, très clairement. Est-ce que vous pouvez avoir du mal à trouver quelques milliers d'amorces ? Moi, ce chiffre en dizaines, voire centaines de milliers d'amorces, par exemple, pour ne parler que des amorces. Même si les amorces sont en train de revenir un petit peu en termes de disponibilité. Vous entendez ? Parce que nous, pour l'instant, on ne sait pas trop. Je ne parle pas du prix, mais en disponibilité, en tant qu'industriel, moi, j'ai des volumes d'achats que vous n'aurez jamais. Donc forcément, quand je vais voir un industriel, peu importe que ce soit... Tu consommes en une semaine ce qu'on consomme en une vie, quoi ? Peut-être même plus. Oui, peut-être même plus. Oui, peut-être même plus. Donc bon, après, mon métier, c'est autre chose. Mais on est aussi très impacté en ce moment sur les poudres. Tout ce qui va être disponibilité de nitrocellulose. Une grosse problématique en ce moment. Principalement au conflit ukrainien. Pour ceux qui ne savent pas, à chaque 155 qui part dans le ciel, ça fait à peu près entre 6 et 8 kilos de poudre. Donc moi, ça me fait quelques milliers de cartouches avec juste un coup. À savoir qu'en fait, le procédé de fabrication de la poudre, c'est la même, quel que soit le calibre. C'est juste la taille du granulé qui change. Donc au lieu de faire des tout petits granulés pour nos tout petits calibres, ils font des très gros bâtonnets et très gros granulés pour les gros calibres qui envoient 12 kilos ou 15 kilos, parfois plus, dans l'espace. Donc bon, là, c'est de l'artillerie, c'est autre chose. Mais le principe de base, le précurseur de la poudre, c'est la nitrocellulose. Même si on va parler de poudre, pour ceux qui connaissent un peu plus de double base, ou une vraie double base. Ils sont formés normalement, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vraie double base ou fausse double base. Ou est-ce que c'est un coating ? Moi, j'ai remarqué personnellement que j'avais de meilleurs résultats avec des vraies double bases, pour ne pas les citer, des poudres sphériques, notamment dans le 308. Les munitions qu'on charge en 308 dans notre gamme tir sont chargées en sphériques. Et on a vraiment des bons résultats en termes de groupement de régularité. Et les sphériques, elles ont une particularité aussi, c'est qu'elles passent très bien dans toutes les doseuses à boisseau et toutes les doseuses volumétriques, parce que les billes vont toujours se mettre de la même manière, alors que des bâtonnets peuvent s'arranger plus ou moins bien. Et donc, tu auras des régularités de chargement différentes. Ça va être un peu là la différence que j'ai avec quelqu'un qui va faire... Nous, on pèse chaque charge. Toi, tu disposes un volume. C'est ça. Sur un volume statistique, je veux dire, quand on règle nos machines, on fait ça sur une dose. Une dose, bien sûr. On fait ça sur des dizaines de doses, de façon à être sûr que notre régularité... Que ta moyenne soit là où tu veux. C'est ça. Et avoir toujours les bons remplichages dans les doseuses. C'est pour ça qu'il y a un petit chapeau. Il y a le code pour décharger la pression. Limiter la pression. Et on s'aperçoit même que quand on veut faire ce qu'on appelle des charges compressées, nous, en tant qu'industriel, on est embêté par ça. C'est-à-dire que des calibres qui ont été développés pour charger plus que les 100% du volume utile, 103, 104, 105, ce qui techniquement est tout à fait possible, nous, en tant qu'industriel, ça nous embête. Ça t'embête du coup en quelle manière ? Pour mettre le projectile ? Oui, et puis dans le positionnement de nos machines, parce qu'on a des machines qui sont soit post-fix, soit avec des systèmes de petits chariots, que ce soit rotatif ou linéaire, peu importe. Et si on n'a pas assez de hauteur au niveau du coller, on n'a risque que des grains de poudre entre chaque mouvement. Ça passe d'un... Oui, ça saute. Ça saute, tout simplement. Ça nuit forcément à la production en termes de qualité, parce qu'on va avoir une douille qui va peut-être être chargée à 4 grammes, et puis celle d'après à 3,98. Alors, ça peut paraître infinitésimal, mais ça a quand même derrière une vraie répercussion, notamment sur ce qu'on le voit sur les écarts-types. De vitesse. Ok. Annuellement, tu vas dire par exemple, là, je fais ma campagne de calibre 404 rimless, j'en fais 30 boîtes, et c'est fini pour l'année ? Ou alors tu fais vraiment la commande ? Ça va dépendre des... Parce que quand je vois le nombre de références, je me dis l'organisation pour réussir à gérer tout ça. Alors, tout ce qui va être les calibres les moins diffusés, on a toujours quelques centaines de douilles en stock, on a mis des 1500 douilles, et les projectiles, et généralement, on monte à la commande en fonction des besoins de nos clients. Logique. Sinon, ça évite d'immobiliser du stock... Exactement, de la poudre, des anors, qui pourraient servir à autre chose. Exactement. Tout ce qui va être production de moyenne série ou de grande série, on travaille sur plan d'approvisionnement annuel, avec nos fournisseurs, que ce soit les différents partenaires. Ils te signent pour 20 000 pièces, et toi, tu produis tes 20 000 pièces. Après, techniquement, vous vous doutez qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu sur le marché des étuis, donc même moi, qui ai des quantités un peu astronomiques, j'ai du mal à me faire livrer. Et on n'a pas forcément le choix, notamment, moi, j'ai du mal à me faire livrer en produits américains. D'accord. Parce que je ne charge pas que des GPA, je charge aussi beaucoup de balles de chez Hornady, de chez Nozler, de chez Barnes, de chez Sierra. J'achète chez les principaux fabricants U.S. Ce n'est pas le plus mondiaux, au final. Oui, oui, de toute façon, on est dans un petit milieu. On a la chance d'avoir quelques producteurs en Europe. La poule, moi, j'ai la chance d'avoir un producteur français, dans les sports, pour ne pas le citer. Donc, j'essaye d'approvisionner le plus français possible pour avoir un produit qui est, à mon sens, le plus représentatif de ce qu'on a essayé de faire. Donc, non, globalement, à part mes douilles et puis mes ogives, tout ce qui va être les emballages internes et externes sont fabriqués en France. Toutes les GPA sont fabriquées en France. Les contrôles sont faits en France. Donc, on essaie... C'est bien, ça fait un circuit un peu plus court. C'est un peu plus dans l'air du temps. Si on peut, pour une fois, essayer de se démarquer des Américains... Faire du local pour local. Exactement, en production locale. Puis, bon, moi, ça me fait plaisir de pouvoir ouvrir pour les chasseurs de France. J'ai pu faire de mon métier ma passion. Ma passion, mon métier. Je ne sais pas si... Les deux sont entre-mêlés maintenant. Il n'y a plus trop de différence. Bon, alors, c'est sûr que quand je raconte mon parcours à certains amis... Qu'est-ce que tu fous là ? J'ai un peu comme toi, Jérémy, une passion pour le tir et les armes. Donc, c'est quelque chose que je peux appliquer tous les jours dans mon travail. Ouais, ça, c'est chouette. Et qu'est-ce que j'allais dire ? D'un point de vue... Comment on pourrait dire ça ? C'est ça, c'est quelque chose que je veux apporter et que je veux faire diffuser. Prenons l'exemple d'un très gros calibre. Je ne sais pas, il y a du gros calibre africain qui traîne, là. Il y a du 9.74. Bon, c'est un petit peu en Europe. Il y a quoi, là ? Il y a des 466 Moesherbees. Il y a des 466 Moesherbees. Voilà, les petites choses. Des trucs bien costauds. Ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, sur certains de ces très gros projectiles, on le charge avec des coups de très, très vives. Oui. Et ça, c'est un point que je voudrais qu'on aborde parce que, moi, je le comprends, mais je veux voir comment tu l'expliques. Moi, de la manière dont je l'explique, c'est qu'on a un certain volume de départ, la combustion, elle n'est pas instantanée, donc la combustion à un certain rythme. Le projectile, qui est énorme, va avancer, donc il va libérer du volume. Donc, pour contrecarrer ce volume qui augmente, il faut que ça brûle super vite. Voilà, je peux comparer ça avec un problème d'inertie, en fait. Oui. C'est ton projectile, il a tellement d'inertie du par son poids parce qu'il est très lourd, et comme il crée derrière un volume libre, on est obligé de compenser ça avec des poudres plutôt vives. Historiquement, tous ces vieux calibres, que ce soit de chasse en Afrique, peu importe que ce soit à Gorge ou à Bourlet, étaient chargés à l'accordite. Oui. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu la cordite, c'est l'espèce de spaghettis. De spaghettis, oui. Ça ressemble d'ailleurs à un spaghettis numéro 5, alors c'est légèrement rangé en fonction des productions. C'est vrai. J'avais démonté des munitions, c'est quoi, du 303 British, je crois, qui étaient à l'accordite encore. À l'accordite, voilà. Oh, c'est quoi ça ? C'est parce qu'à l'époque, on ne savait faire que ça, et c'est pour ça qu'aussi, sur ces calibres-là, on n'avait pas non plus des pressions énormes. Énormes, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de pressions admissibles, je crois que sur le 500 nitrons, on n'est même pas à 3000 bars, on doit être à 1000 bars. Oui, c'est pas grand-chose. Mais rapporté par contre aux surfaces et aux effets, et aux volumes, et aux volumes, ça commence à pas à chiffrer. Bien sûr. Mais c'est surtout pour ça qu'on utilise dans ces calibres-là des poudres plutôt vives, ce qui ne va pas être le cas des calibres modernes, comme les 408, où on charge plutôt avec des poudres très lentes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de volume pour pas un projectile si gros que ça. Exactement. Et c'est toujours ça, c'est toujours important le volume de l'étui, parce que c'est un élément prédominant, mais la taille du projectile est hyper importante aussi. J'aime bien aussi prendre l'exemple, tout ce qui va être la famille des 308, 243, 708, 308, tout ça utilise le même étui, et pourtant on ne va pas du tout mettre la même poule dans un 243 que dans un 308. Exactement. Parce que forcément, c'est le même volume, mais le 243 va libérer très peu de volume, donc on va devoir utiliser des poudres lentes, alors que le 308 va libérer beaucoup de volume. Et on peut recharger avec des poudres plus vives. C'est super. Donc tu dois avoir un tableau croisé, surtout en ce moment, avec la difficulté d'approvisionnement de certains calibres. Alors, j'ai plus ça, comment je peux m'adapter ? Ma problématique, c'est que contrairement à vous, je ne vais pas acheter du bidon de 500 grammes ou d'un kilo. Mon conditionnement, c'est le conditionnement industriel. Donc on parle de… 10 kilos, 20 kilos ? Oui, 10 kilos, 20 kilos, 25 kilos. Bon, avec les risques inhérents à la manipulation de ce type de produit. Donc dans l'usine, je suppose que vous faites en petit volume, vous avez des sous-contenants, on stockait les gros volumes à sécurité. Sécurité, zone de découplage, où on vient séparer nos bidons de 20 kilos en 500 grammes. En subdivision. En subdivision, voilà, dans des contenants qui nous permettent de limiter le risque au maximum. Normal. Je ne vois pas… Limitation du risque. Je n'imagine pas 20 kilos au milieu de l'atelier, quoi. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Personnellement, je ne me sentirais pas en sécurité. Non, clairement. Très clairement. Très clairement. Très clairement. Pour… Je ne sais pas si, Jérémy, tu as déjà montré à tes téléspectateurs un petit peu de poudre brûlée. Non, mais moi, je l'ai déjà fait à titre perso. Voilà. Ça fait une très grosse flamme, très haute, très vite. Si vous brûlez l'équivalent de 5 grammes de poudre, l'équivalent d'à peu près une pièce de 5 francs, ça fait un petit tas, on n'a pas l'impression, mais si vous émettez le feu, vous allez avoir 30 centimètres de flamme pendant une seconde, une seconde et demie, avec un très fort rayonnement afrarouge. Je trouve ça. Ça, vous oublierez, mais une fois, je me suis trompé de poudre quand j'ai remis de la poudre que j'avais dans ma doseuse, je l'ai mis dans le mauvais bidon. Donc là, j'ai condamné mon bidon. Je me suis dit, bon, c'est tout, j'ai un mélange de deux poudres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire quand même ? Je ne vais pas foutre ça à la poubelle, quelle galère. J'ai voulu un jour allumer mon barbec avec une toute petite dose de poudre. Alors, le petit conseil que je peux donner à tout le monde, la poudre, n'y mettez pas le feu. Peu importe la quantité que vous avez. J'avais mis 10 grammes, 15 grammes. Ah, ça suffit amplement à se brûler très fort. Ah ouais, ça chauffe-feu. Quand on parle de munitions, il y a quelque chose que tu ne vas peut-être pas parler avec tes téléspectateurs, c'est le rendement balistique d'une cartouche. Non, c'est l'idée d'une future vidéo. Le ratio. Ouais, le ratio entre l'énergie qu'on a concrètement dans un gramme de poudre en joules. L'énergie chimique contenue dans la poudre versus l'énergie cinétique. C'est bien, on parle la même langue. En moyenne, c'est 30% à peu près. C'est peut-être même un peu moins. Peut-être même un peu moins. Je te laisserai faire les calculs. Ça dépend des types de poudre et autres. Ça, pour ceux qui recherchent sur Quick Load, on a le petit élément efficacité balistique. Et donc, plus ce ratio est important et plus vous convertissez beaucoup d'énergie calorifique en énergie cinétique. Donc, meilleur est le rendement de la munition. Et je sais que... Et alors, encore une fois, en plus, plus tu as un canon long, et mieux c'est. Parce que ça pousse plus longtemps. Donc, du coup, je sais que dans certains cas, très très optimisés, on est capable de monter à 35-36%. Et c'est vraiment des cas hyper rares. Oui, mais on va plus être dans la discipline de tir. TLD, où est-ce qu'on a des canons de 30, 32 pouces. Ça pousse plus longtemps. On voit moins à bord sur des armes de chasse où, en plus, si on y rajoute un fonctionnement semi-automatique, on monte encore quasiment entre 5 et 10% pour le réarmement. Pour le réarmement. Donc, il faut se dire qu'en fait, grosso modo, quand vous tirez une munition, il y a 25% de l'énergie qui sert à la létalité et 75% qui sert à vous embêter, à chauffer le canon. Et des frottements. Et des frottements. Voilà. Donc, on est encore loin de l'optimisation, mais je ne pense pas beaucoup mieux. Avec les technologies de gyrostabilisation, donc les projectiles qui tournent, on va avoir du mal à faire mieux, je pense. Maintenant, sur tout ce qui est de calibre plus gros à la rame lisse. De toute façon, dans l'évolution des poudres dernièrement, à part diminuer les grands écarts qu'on avait de vivacité où ils ont entrecoupé, parce que maintenant, il y a tellement de poids de projectiles, de calibre, que du coup, ils ont créé plus de niveaux de vivacité. Il y a eu quelques nouvelles améliorations sur tout ce qui va être les coatings où ils ont des coatings qui sont un peu plus performants. Un peu plus performants, mais sinon... Maintenant, ils jouent sur la stabilité et la température, surtout. Alors, surtout pour les doubles bases. Après, sur le... Mais il n'y a pas eu grand-chose de révolutionnaire sur ces 20 dernières années. Ouais, j'ai envie de te dire, même sur 40, 50 ans, quoi. Il n'y a pas eu grand changement. On utilise à peu près toutes les mêmes fabrications. Les machines qui les fabriquent sont les mêmes. Alors, pour tes téléspectateurs, c'est les mêmes machines qui produisent les spaghettis ou les pâtes. C'est un système de vis. C'est une vis, ça passe à travers une grille et puis il y a une ailette qui vient couper et si elle tourne plus ou moins vite, on va faire des plus ou moins gros bâtonnets. Voilà, c'est ça le principe. Ça, c'est... Un jour, je voudrais bien aller filmer ça, quand même. Mais ça, c'est pas gagné, ça. C'est intéressant. Mais bon, après, voilà, sur la technologie des poudes, on a eu peu d'améliorations. On a eu beaucoup plus d'améliorations, par contre, sur tout ce qui va être les amorces. Oui. Avec toute la suppression des métaux lourds. Des métaux lourds. Voilà, principalement. Ils appellent ça les non-tox. Non-tox, voilà. C'est pas plus mal. C'était surtout pour quand on tire en milieu interne où il n'y a pas beaucoup de ventilation, où là, on se prenait des émanations de mercure, de plein de saloperies. Toutes les métaux lourds qui se fixaient bien dans l'organisme et qui, d'une manière générale, elle est préférable de ne pas trop manipuler. Ça, c'est une bonne chose qui n'est plus tout ça. Quand on tire en extérieur, c'est beaucoup moins important, mais bon, vu que ça ne coûte pas vraiment plus cher. Ça ne coûte pas plus cher à fabriquer. Voilà, autant maintenant se passer de tout ça, clairement. Donc, par contre, attention, si vous tirez des vieilles munitions de surplus, notamment dans les armes russes. Oui, amorces corrosives. Exactement, amorces corrosives, où on dit, je nettoierai mon fusil demain. Plus tard, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, voilà, petite précaution sur les anciens lourds de munitions. Mais c'est bien, tu fais parfaitement ma transition, parce que là, on parle des métaux lourds, du coup, dans les amorces. Il y a quelque chose qu'on utilise toujours et encore, c'est le plomb dans nos munitions. Toi, je sais que tu as été l'un des premiers, avec la GPA, à introduire ça en France. Je pense clairement que c'est un mouvement global du marché où il va falloir, petit à petit, passer au sans-plomb. On n'a pas le choix. De toute façon, aujourd'hui, on le fait volontairement. Mais je pense que dans quelques années, ce sera de manière légale. On va nous interdire l'utilisation du plomb. Si tu pouvais nous dire, toi, de ton expérience, qui est quand même assez importante, c'est quoi vraiment les grosses différences entre tirer du sans-plomb et tirer du plomb, entre guillemets ? Qu'est-ce que ça va vraiment impliquer pour un utilisateur lambda ? D'accord. Qu'est-ce que ça va entraîner ? Déjà, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est mon prédécesseur qui a inventé la GPA, M. Kinsa, qui l'a développé avec M. Carré, qui est un ancien de la DGA également. Ça fait depuis 1997 qu'on charge des munitions sans pont chinois. 25 ans. Donc, on a 25 ans de retour d'expérience. J'avais 4 ans. J'avais quelques dizaines d'années. Mais oui, on a quand même ici à la société un certain retour d'expérience sur tout ce qui est des balles sans-plomb parce qu'on fabrique nous-mêmes notre GPA, qu'on la charge, on la développe. Alors, globalement, sur certaines armes, on sait que techniquement parlant, on ne pourra pas passer en munitions sans-plomb. À cause de pas de rayures. Des problématiques de pas de rayures et du projectile qui était chargé à la base. Je vais prendre un calibre que je fabrique pour les vieilles armes de Manichert Schoenauer, le 6,5-54 Manichert Schoenauer, qui était fabriqué avec une balle longue à bout rond. Oui, il faut bien. Un peu comme le carcano. Exactement, comme le carcano. On a encore quelques adeptes de ce genre d'armes pour le tard. Si les 431 marchent mieux. C'est ça. Le projectile sortait d'une longueur avec un bout arrondi. Donc, on sait techniquement que le cuivre est en densité 7,8 à la place de 9, le plomb. On a besoin de faire une balle pour avoir le même poids plus long. Ce qui implique de la faire tourner plus vite sur elle-même. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller lire quelques équations sur la stabilité dynamique du projectile. La formule de Grinnell. Par exemple, entre autres, ça dépend des vitesses. Comme le coefficient balistique donné sur les tables. C'est ça. Sur ce qui est communiqué entre la vraie vie et les plages de vitesse. Mais on sait que techniquement parlant, sur ces calibres-là, il n'y aura pas possibilité. Les pas de rayures étaient trop longs. Et puis, si tu veux avoir un contact avec les rayures, tu es obligé d'avoir des projectiles hyper longs. Hyper longs. Donc, tu ne stabilises plus. On ne stabilise plus. Ce n'est pas possible. On sait que certains calibres vont mal vivre la transition. Pour d'autres calibres plus modernes, dans des calibres plus usuels, alors tout ce qui va être la famille des 7, des 8, des 30, globalement, on ne va pas trop être embêté. Je ne dis pas trop parce qu'en dessous du 7 mm, l'expérience qu'on a chez nous me fait dire qu'il faut forcément tirer plus léger. Vitesse. Vitesse is power. Et nous, on le voit, c'est particulièrement que, par exemple, en GP, en 270, on charge du 143 grains. On sait qu'on a des armes qui ne stabilisent pas le projectile de 143 grains. On prend la cartouche en 132 grains. Et là, c'est trou en trou dans la cible. Alors qu'avant, c'est une feuille à 4 à 50 mètres. Le projectile volant en trabe, c'est... La stabilité, elle n'est pas assez bonne. Voilà, elle n'est pas assez bonne. Ça, c'est un truc qu'il va falloir retenir. C'est que sur pas mal de calibres, il va falloir aussi se dire oui, mais vu que le projectile, il est moins dense, qu'il est 20% moins dense, il peut aussi avoir un projectile qui est 20% moins lourd et il aura la même géométrie que mon ancien projectile en plomb. Donc, finalement, le bon vieux 180 grains en 300 Winchester Magnum, on peut le réutiliser parce que c'est des pas de 10. C'est des pas de 10, ça va bien. Ça accepte plus lourd. Mais si on voudrait dupliquer ce bon vieux 180 grains habituel, ce serait plutôt un 150 grains, 140 grains, en fait, qui donnerait le même projectile en termes de dimensionnel. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pourrez le tirer vachement plus vite. Ça, c'est aussi le... C'est aussi l'avantage aussi de la transition, c'est qu'on va avoir des déros qui vont être plus importantes. Un peu plus important. Bon, d'un autre côté, si tu diminues le poids, la dérive au vent. Oui, aussi. Bon, après, à 150 mètres, le chasseur n'en a pas vraiment. Pour le chasseur lambda, pour le tireur... Pour le tireur, ça va revoir son importance, par contre. Parce que le fait d'avoir moins d'inertie fait que forcément, même si tu allonges en vitesse, C'est ça. Tu perds en dérive latérale. Bon, après, ça, c'est des petites techniques à corriger sur le part de tire. C'est du détail, mais il contrecarce ça par des projectiles qui sont vachement longues. Autre chose qu'on peut avoir problématique avec les projectiles monométalliques, c'est tout ce qui va être la dureté superficielle des projectiles. J'entends par là le projectile qui va venir dans la prise de rayure, se coincer. Nous, on a développé des systèmes de gorges de délestage, justement. Et pas de certissage ? Non, alors là... Alors là, je l'entends tout le temps, délestage. On a une gorge de certissage sur les GPA, sur le dessus, mais les gorges qui sont après sont des gorges de délestage. Ça permet de diminuer la surface du projectile qui va être déformée, donc de diminuer le pic de pression. notamment au tout démarrage de l'inflammation de la poule, puisque la montée de la courbe de pression de façon exponentielle se fait à partir de 200 bar à peu près, quand on regarde une courbe. Et c'est à partir de ce moment-là où le projectile vient se bloquer dans les prises de rayure. C'est ça. Il commence à prendre l'empreinte de la rayure, et au fur et à mesure, il avance tout petit à petit. Mais alors là, il y a beaucoup de pression qui s'accumule. Et c'est ça qui après va donner la montée en pic de charge sur la courbe de vitesse-pression. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses ? On entend beaucoup l'usure des canons. C'est une rumeur, un mythe ? L'usure des canons... Ça ne changera rien ? On parle d'acier contre du cuivre. Personnellement, je connais beaucoup de gens qui tirent des marques allemandes de cartouches très réputées, qui sont en acier doux. Ah oui ? Oui. Ça, c'est problématique. Alors, je ne vais pas donner de longs, mais ça commence par un T, et c'est fini par un G, avec une lettre qui change au milieu, en fonction de la structure. Mais globalement, elles sont toutes en acier doux. Le test de l'aimant vous permettra de le confirmer très rapidement. Et on ne parle pas d'usure de canons avec des balles qui sont en acier, en acier doux. Donc non, techniquement parlant, l'acier étant plus dur que le cuivre, il n'y a aucune problématique. Et puis de toute façon, sur les projectiles conventionnels, même en plomb, on a souvent la jaquette en cuivre. Exactement. Donc en fait, ça ne change rien que le projectile soit tout en cuivre, ou une jaquette en cuivre et le noyau en plomb, les rayures vont voir la même chose. Même si sur les cuivres et les laitons d'emboutissage, on n'est pas tout à fait... Ce n'est pas les mêmes duretés. Voilà, que sur les laitons ou les cuivres de tournage. Parce que le process est un peu différent, mais globalement, il n'y a pas besoin de canons. Alors, pour un tireur de longue distance, par contre, il peut y avoir des phénomènes d'encuivrage à long terme, mais un peu de Bornein, puis ça... Ouais, copper remover, et tout ce truc là, on s'en débarrasse. Voilà, et puis après, moi en chasse, personnellement, je n'ai jamais constaté l'influence de ces paramètres-là. Ouais, sur un tir... Sur un tir zone d'héros, allez, jusqu'à 200 mètres max. 200 mètres, voilà. Ça, ce n'est pas quelque chose... Zéro différence. Voilà, qui va être significatif en termes de performance, quand on parlait de précision. Bon, cool. Donc finalement, en fait, à part re-régler sa lunette quand on passe à une munition sans plomb, il n'y a pas de grande différence, en fait, au final. Vérifier que le projectile soit bien stabilisé. C'est des impacts bien droites en cible. Donc, ouais, donc une fois que la lunette est bien réglée, on vérifie que ses impacts sont bien ronds, qu'ils ne sont pas un petit peu ovalisés. Parce que si c'est ovalisé, c'est-à-dire potentiellement que le projectile prend un peu d'angle. Puis après, c'est tout, quoi. Après, il n'y a plus qu'à les tirer, quoi. Il n'y a plus qu'à les tirer. Les projectiles qu'on a maintenant en sans plomb, que ce soit les miens ou ceux des concurrents ou des confrères, marchent tous bien. De toute façon, ils utilisent tous à peu près la même technologie au final. Alors, je suis très content d'être largement copié par les Etats-Unis depuis plusieurs années sur mon projectile à fragmentation type GPR. Parce que du coup, en fait, on a donc la forme extérieure qui est faite, on a un trou, une cavité qui est faite intérieurement. Alors, je vais peut-être expliquer à quoi sert la cavité. Allez, vas-y. Allez, parce que ce que ça soit sur la plupart des balles monométalliques, donc ça va être celles qui sont sans plomb et généralement d'alliage de cuivre ou de laiton, elles ont toutes un trou sur le devant. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un trou frontal qui traverse le premier tir de la balle. En fait, on se sert d'un phénomène physique qu'on appelle la compression hydraulique, qui permet d'ouvrir et de faire champignonner la balle. Donc, qui dit compression hydraulique, dit fluide hydraulique. En l'occurrence, le muscle étant composé à 85% d'eau, ça nous arrange bien parce que ça fait un joli fluide hydraulique. Donc, à la différence des balles plomb qui vont avoir tendance à expenser sur n'importe quoi qu'elles touchent, aux alentours de 900 mètres par seconde. Les balles en cuivre ont besoin d'eau ? D'eau, pour expenser. Et donc, vaut mieux tirer dans des gros muscles ? Que par terre, parce que dans ces cas-là, les balles n'expansent pas du tout. On les retrouve telles quelles, ou même si on tire à travers des planches, on tire en faisant ce qu'on appelle des tirs sur écran. On voit les projectiles derrière qui sont non déformés. Comme une FMJ. Comme une FMJ. Elles ont très peu travaillé. Très peu travaillé. Ça permet, contrairement à ce que disent les gens, d'avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus safe que certaines balles en plomb qui peuvent avoir des résidus de tir. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites. La fragmentation à tout va, etc. Mais il faut bien comprendre que les monométriques n'expansent pas avec le même mode de fonctionnement. Il y en a un qui est par compression mécanique, déformation plastique-élastique, et l'autre par déformation hydraulique. Hydraulique. C'est ça la grosse différence entre ces deux typologies de projectiles. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris un certain nombre d'éléments. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de retrouver Thibaut dans son usine et de retourner sur place. Moi, ça faisait quelques années que je n'y avais pas été. J'ai pris beaucoup de plaisir dans nos échanges. J'espère que vous, c'est le cas également, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Désormais, la science by Jérémy. Ciao.